Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de Boutia Rhoï Info TV. Vous pouvez aussi vous abonner à la cloche de notification. Aujourd'hui, j'ai parlé sur le cadre de consultation pour le renouvellement du FEB. Aujourd'hui, nous avons vu ce qu'on a fait. C'est une personne qui veut le faire. C'est Babakar qui est le Président du FEB. C'est ce qu'on a fait. Depuis 2019, on a fait partie de la fédération des élèves et des élus du département de Pekin. Les élèves ne sont pas les étudiants. Nous représentons notre commune. C'est ce qu'on a fait. C'est Babakar qui est illégal avec YAMSI. Mais il est illégal pour les léguer. Si on a fait le règlement intérieur du FEB, il y a un article 1. Les membres du FEB sont élus pour un mandat d'un an renouvelable une seule fois. Babakar depuis 2010, on a fait partie du FEB. On a fait partie de l'article 12. On a fait partie du règlement intérieur du renouvellement de la FEB. Il est demandé au bureau de la FEB de procéder au renouvellement chaque année et au courant du mois de février. Babakar depuis 2019, l'élection a fait partie de l'élection. Il a fait partie de la subvention. Personne n'a fait partie de l'élection. On a fait partie de l'élection. Il a fait partie de l'élection de Babakar. A l'exception, il a fait partie de l'élection. Le braver, l'article 13, c'est le mandataire. Il n'a pas été de 5 représentants pour l'Assemblée Générale. Il a fait partie de la commune de Théoran-Tjeksaw. Ils me représentent en tant que le président qui est légal et légitime. Ils me représentent. Vous avez vu l'article 9. La FEB reste la structure merdée et la structure dans les 12 communes d'arrondissement de la ville de Pekin. En effet, une collaboration avec ces dernières et les seuls tributaires d'une longétivité de la FEB. Babakar ne connaît pas ce qu'il s'agit de ces 12 communes. Il y a des communes qui ont dit qu'il y a des conseils du président. Je vous en parle. Laissez-moi. Nous travaillons. Il n'y a pas d'attendre. Il n'y a pas d'attendre. Babakar n'a pas d'assisté. Il n'y a pas d'attendre. 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 Je vais vous dire dans l'accomplissement des missions, les membres désignés par les instances et organes de la FEB travaillent à divers et selon pour faire l'objet de sanctions disciplinaires, non respect des principes et règlements de la FEB, usage à des faits personnels des biens de la FEB, non respect des dispositions statuaires et du règlement intérieur. Ces sanctions peuvent aller de l'avertissement à l'exclusion en passant par le blâme et la suspicion. Je vous disais que les gens ne sont pas en train de se dérouler. Parce que si vous êtes en train de se dérouler, vous savez qu'il y a des étudiants qui ont des conditions de vie. Vous ne vous rendez pas compte. Vous avez des subventions à chaque fois. Il n'y a pas d'activité pour que vous ne vous enlèdez pas. Vous avez aussi le bilan de parcours, article 41. Il peut faire l'obligation du bureau de l'AFEP de tenir un bilan après chaque activité au plus tard deux semaines. A compter de la clôture de l'activité. En tout cas, le bureau doit aussi tenir un bilan tout semestre. Il n'y a pas besoin de faire un bilan. Parce qu'il n'y a pas besoin d'activité légale. Personne ne sait pas ce qu'il y a. Il ne sait pas les subventions. Il ne sait pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a de la ville de Pekin, c'est parce qu'il y a 12 communes. Si vous êtes dans la ville de Pekin, il n'y a pas besoin de la ville de Pekin. Il n'y a pas besoin de la ville de Pekin. C'est ce que vous voulez. Donc, je suis un membre de la Fédération des élèves étudiants de Pekin. Comme nous l'avons dit, la Fédération est incroyable. Depuis 2019, j'ai eu la Fédération. J'ai eu la première fois dans le mandat. Donc, depuis 2019, nous avons eu la renouvelle-t-il. Donc, pour 2022, nous avons eu la renouvelle-t-il. Nous avons eu la renouvelle-t-il. Nous avons eu la renouvelle-t-il. Nous avons eu l'Assemblée générale depuis le 21 août. Depuis le 21 août, il y a une structure fédérale qui existait au sein du département de Pekin. Donc, la fédération n'est actuellement pas existée. Et aussi, nous pouvons représenter l'égalité légale. Dans ce cas, nous devons croiser les bras. Il y a des autorités, des anciens membres qui sont dans la fédération de la jeunesse, et le président du conseil départemental de la jeunesse. Parce que ce qu'on a dit, c'est que l'Assemblée Générale, il y a le 21 août. Parce que si nous avons une courriel, moi en personne, je suis le maire de la ville, je ne sais pas la situation que nous avons au sein de la fédération. Depuis, il y a eu une réaction, mais quand même, demain, il y a eu un cadre de concertation pour le renouvellement de la fédération. Il y a eu un cadre d'étudiants du département de Pekin, nous avons consulté jusqu'à ce que la fédération nous a renouvelé. Et il y a eu une situation où il y a eu, une personne qui a accaparé la fédération, qui a pris la fédération, qui a fait la fédération. Il y a eu quelques groupes de personnes, ce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des étudiants qui sont dans les universités publiques qui sont dans les étudiants. Dans ce cas, il y a eu le maire de la ville, il y a eu le préfet, il y a eu le sous-préfet de Pekin d'Agudan. Quand on a eu le temps, on a eu le réagir. Je vais vous dire, c'est une réaction qui a eu le temps de la situation. Parce que nous, quand on a eu une situation, on peut dire qu'il y a eu un jour, un jour, un jour, un jour. Je pense qu'il y a eu des autorités pour savoir ce que nous avons, pour savoir, pour voir, ce que nous avons vu depuis le 21 août. C'est l'appel que nous avons lancé une fois de plus d'autorités, pour nous dégager aussi, que nous savons que la situation des élèves étudiants de Pekin, en particulier la fédération. Bon, on continue, c'est la logique que nous savons, c'est ce qu'on va dire. Mais quand on a eu ce qu'il faut, il faut que nous savons. Vous voyez, si il y a eu une entité, c'est parce qu'il n'y a eu une paix, ou il y a eu des choses. Il y a eu des choses, il y a eu des choses, il y a eu des choses, il y a eu des choses. Lui, il est le vampire qui l'aide à soucer le sang des étudiants et élèves Pekinois. Parce que comment se fait-il que tu n'es pas légal, tu n'es pas légitime, qu'il y a eu des choses qui réunissent, et qu'il y a eu des choses qui ont eu un mandat pour que tu fassures. Le mandat qui vous permettra, c'est qu'il y a eu des étudiants Pekinois, parce qu'il n'y a eu des étudiants. Ce qui est le cas, c'est un agent municipal de la commune qui est de Pekin Nord. Mais il y a eu des choses qui ont eu, c'est la fédération des élèves étudiants du département de Pekin. Quand vous avez eu un président, il n'y a eu des malversations financières, il n'y a eu des choses qui ne sont pas en tête pour qu'il n'y a eu des choses, mais il n'y a eu des royaumes. Vous voyez, cette situation, depuis un mois, nous avons eu des étudiants qui ont eu des gens qui ont eu des droits. Les gens qui ont eu des droits, ils ont eu des courriers, des mails, à l'ensemble des responsables du département de Pekin. Nous allons vous entendre. Vous voyez, si on réagirait la situation résidue, c'est ce qui est le cas. Si on réagirait la situation persistée, tout le monde est responsable de ce qui va se passer. Parce qu'il est inadmissible à ce que la fédération des élèves étudiants du département de Pekin, il y a eu deux personnes qui vont se gérer. Et ce qui est le cas, c'est ce qui est le cas pour les gens qui ont eu des étudiants et élèves de Pekin. Il y a eu deux subventions, il y a eu 10 millions, 10 millions. Il y a eu deux subventions, c'est ce qui est le cas, c'est ce qui est le bilan. C'est ce qui est le cas, c'est ce qui est le cas. Quand on a commencé le lobby, il va dire qu'il n'y a pas de changement. Si on me souvient de dire, qu'il n'y avait pas de changement pas de changement. Tu ne m'as pas fait à faire un mandat. Tu as fait ce que tu avais à faire. Le bilan est le cas ou le bon, tout le monde est comptable parce qu'on est le cas. Mais alors, il ne faut que tu n'as pas le droit de demeurer à la personne. Il faut savoir partir à temps. Donc nous, on l'oblisera à partir, de force ou de gré. J'ai lancé Bimaï Deme, c'est un impact sur le FEPDF, surtout au niveau des universités, parce que je suis étudiante à l'Universal Ndiop de Bombay. Et depuis 2020 jusque-là, on n'a pas vu quelque chose de FEPDF, si je peux dire, à faire pour nous. Parce que déjà, Bimafademe 2020, Amicale, c'était les autres amicaux, qui étaient obligés de nous accueillir. L'année dernière, en 2020, avec l'appui du président de la coordination, Mohamed Oussar, on avait pu mettre de nouveau en place l'Amicale. Et depuis Bobou, on essaie de faire le maximum, parce qu'à Bombay, j'ose dire qu'étudiant au Pékiné, on ne va pas. Mais on vit des conditions tellement difficiles, des conditions vulnérables. Déjà le climat, l'eau, on n'en parle pas. Si on ne voit pas l'appui de la FEPDF, là, ça pose plus de problèmes. Donc sur ce, ce que j'incite, c'est que nous, en tant que jeunes de Pékin, en tant que futur de cette ville de Pékin, il est vraiment temps pour qu'on reprenne les choses en main. Nous, en tant que représentants d'étudiants, comme l'a si bien dit mes camarades, nous n'allons pas le faire. Parce que, aujourd'hui, ça, c'est une bataille de génération. Nous, nous avons fait que la génération de bataille. La bataille que nous sommes en train de mener, nous n'avons pas de gagner. Parce que bientôt, nous sommes à notre porte de sortie. Nous sommes à notre porte de sortie. Nous sommes à notre porte de sortie. Nous sommes à notre porte de l'économie. Nous sommes à notre porte de l'économie. Mais ce qui est important, c'est que les étudiants et les élèves sont dans de très bonnes conditions. Imaginez, aujourd'hui, un parent d'élèves de la banlieue. Aujourd'hui, les élèves qui sont dans des conditions, ils veulent faire des cours de renforcement. Mais ils n'ont pas eu les moyens. Dans les questions, les parents, des fois, dans l'un des taxes et coût de renforcement, il y a 5 000, il y a 3 000. Alors que eux, la fédération, au moins, pouvaient jouer à ce rôle. Nous avons subventionné, au moins, ne serait-ce que 2 000 ou 2 000 francs pour les parents. Au moins, nous sentions l'existence de la fédération des élèves étudiants depuis qu'il y a. C'est ce qu'on l'a si bien dit, mes frères. Nous lançons un appel sur l'année. Après avoir utilisé toutes les méthodes nécessaires, nous avons un appel sur la non-violence. Nous, on prône la force de l'argument au détriment de l'argument de la force. Pour le moment. Parce que nous, on va essayer de prôner la méthode intelligente, la méthode que nous avons, jusqu'à la preuve du contraire. Si nous savons ce que nous savons ou ce que nous savons, nous devons prendre son engagement crypto-personnel. Et on va prendre la situation à main. Et dans ce cas, peut-être, le département de Pekin aura un autre envergure. Et on ne le souhaite pas. Donc, M. le maire, Thumbo et les autres préfets, nous devons vous appeler. Donc, nous devons prendre des méthodes pour que nous devons faire le plus vite possible pour le renouvellement de la fédération. Ils interpellent directement M. le premier magistrat de la ville de Pekin, M. le maire, Abdoulaye Thumbo. Le préfet de la ville de Pekin et les deux sous-préfets, nous devons venir faire un intermédiaire pour que nous devons avoir. Parce que nous devons faire un intermédiaire pour que nous devons faire le plus vite possible. Je pense que nous devons démarcher à la ville de Pekin, via les autorités, via les anciens membres de la fédération, mais via aussi le président du conseil départemental de la jeunesse, Améad Gueye, nous devons faire une fois de plus sur deux casquettes. Parce que nous devons être un ancien membre de la fédération des élèves et étudiants de Pekin, mais on doit être le président du conseil départemental de la jeunesse, La Fédération des élèves étudiants de Pekin Parce qu'un étudiant Âge de 0 à 35 ans Donc il est dans le conseil départemental de la jeunesse C'est ce que nous avons fait Pour qu'il ne fasse pas l'amalgame Pour qu'il ne fasse pas la situation Que l'Amed Gueye a un bât Donc le Président Amed Gueye Nous allons vous dire une fois de plus A ce que vous regardez Comment vous devriez faire la situation Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Bouchardoy Info TV Vous avez des postes Ce que vous connaissez de la cloche Vous avez des notifications